Musique Shalom Ouvraha Le sujet de notre cours, ça va être en fait le sujet pratiquement le plus important de tous les sujets dans le domaine de l'éducation des enfants puisqu'en fait on va rentrer dans le vif du sujet. A savoir en fait l'essentiel de l'éducation, le hidoud. Le hidoud quand on traduit littéralement en français, ça nous donne l'encouragement. Mais vous allez voir qu'il y a des nuances et qu'en fait la traduction elle ne convient pas à la définition dans le domaine de l'éducation des enfants. Alors on va se fier au tehillim. Tehillim 147, là-bas c'est marqué D'après en fait la définition des tehillim qui va mettre en opposition en fait deux mots, on va se faire une idée, avoir une définition beaucoup plus exacte que la traduction littérale du mot hidoud. La traduction du verset En fait donc de ce verset on voit qu'en fait la véritable définition du mot hidoud, c'est pas comme dans l'ébreu moderne pour ceux qui connaissent l'ébreu moderne, Mais en fait c'est l'inverse, l'antithèse de l'humiliation. Donc si maintenant on va essayer de chercher maintenant en français tous les antonymes de l'humiliation, ça va nous donner exaltation, épanouissement, glorification, louange. Donc en fait toutes ces choses là, quand ça va être évidemment, vous l'avez bien compris, dirigées vers le comportement de l'enfant, vont être en fait le propre de l'éducation. Pourquoi est-ce que ça va être le propre de l'éducation et l'essentiel de l'éducation ? Je vous rappelle qu'on avait vu lors des cours d'introduction, quand on avait essayé de donner une définition sur l'éducation, c'est quoi l'éducation ? On avait, on s'était référé au verset de Michelet, Shlomo Améler qui nous dit Éduque l'enfant d'après sa voix, d'après ses tendances et de cette façon, et seulement de cette façon, lorsqu'il va grandir, il ne va pas se détourner en fait des valeurs de la voix que tu lui auras inculquée. Et donc en fait, ça veut dire que, à proprement dit, d'après la Torah, d'après la définition de la Torah, le propre de l'éducation en fait, c'est le long terme. Contrairement en fait à l'éducation goye, à laquelle on a été habitué dans la société occidentale, qui est très superficielle, c'est-à-dire que quand, dans la société occidentale, qu'est-ce qu'il y a appelé un enfant bien éduqué ? C'est un enfant en fait qui se tient bien à la table, qui est propre, qui est sage, qui est bien habillé, d'accord ? En gros, c'est un enfant qui est bien dressé. Nous, quand on parle d'éducation dans le domaine de l'éducation dans la Torah, on parle de beaucoup plus que ça. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, puisque en fait, c'est des valeurs, c'est des comportements, ce qui va en fait accompagner l'enfant absolument toute sa vie. Et pour atteindre en fait cet objectif, c'est-à-dire que en fait, l'enfant va continuer à agir en adéquation avec les valeurs que j'aurais voulu lui inculquer plus tard, même quand moi, je ne serais plus avec mon bâton et ma carotte, bâton ou carotte, d'accord ? Qu'est-ce qui va en fait nous garantir que l'enfant, il va continuer ? Bien qu'une garantie totale, on n'en aura jamais parce que l'enfant, quand il va grandir, ça va devenir un adulte, il aura aussi son libre-arbitre. Mais on va dire que, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en fait toutes les chances de notre côté, pour réussir en fait dans cet objectif, dans ce défi de l'éducation des enfants ? Eh bien en fait, le Ramchal nous enseigne que la nature de l'être humain, c'est de chercher le plaisir, d'accord ? Donc mettre en fait une dynamique en place chez l'enfant qui va nous garantir ou qui va mettre toutes les chances de notre côté que l'enfant va continuer, eh bien c'est tout simplement lui donner du plaisir à agir en adéquation avec les valeurs qu'on veut lui inculquer. Et donc du coup, les ensembles des paroles, les ensembles des actions que je vais faire, qui vont réveiller chez l'enfant en fait du plaisir au moment précis, où il va agir en adéquation avec ces valeurs que je veux lui inculquer, eh bien en fait on va appeler ça du khinu, on va appeler ça de l'éducation. Et attention à un beau temps, on ne va pas revenir là-dessus, mais quand même, du coup, ça voudrait dire que tout ce que je vais faire qui pourra réveiller chez l'enfant en fait du déplaisir, alors qu'il est en train d'agir en adéquation avec les valeurs que je voudrais lui inculquer, eh bien en fait ce sera de l'anti-éducation. Et donc quelquefois, on est persuadé qu'on est en train d'éduquer, mais en fait on est en train d'anti-éduquer. Je vais prendre peut-être un petit exemple là-dessus. Par exemple, vous avez un papa maintenant qui veut éduquer son enfant à prier, d'accord ? Et donc pour lui, la prière c'est hyper important, donc il va être tout le temps en train de surveiller son fils, s'asseoir à côté de lui à la prière, pour voir s'il prie bien, pour voir s'il ne rêve pas, pour voir s'il n'oublie pas un mot, d'accord ? Ce qu'il est en train de faire à Botaille, c'est de l'anti-éducation. Pourquoi ? Parce que quand l'enfant il sent qu'on le regarde, il se sent stressé par le père, il fait « Hum, il faut prier, hum, t'as pas le volume, hum, regarde le sidot », d'accord ? C'est quelque chose qui est extrêmement désagréable. Quelquefois, il faut tout simplement se poser la question, est-ce que nous, on aurait aimé qu'on nous fasse cette chose là ? L'enfant il n'est pas si différent de l'adulte que cela, peut-être dans le sens où il est beaucoup plus émotionnel et affectif que l'adulte, quoi qu'il arrive, les choses qui sont désagréables pour nous, c'est évident qu'elles sont aussi désagréables pour l'enfant. Donc ça c'est de l'anti-éducation. Et donc du coup maintenant, si le propre l'éducation en fait, c'est l'ensemble des actions, l'ensemble des paroles qui vont réveiller chez l'enfant du plaisir, au moment où il va faire cette action, qui est en adéquation avec ces valeurs que je voudrais inculquer, et bien en fait, du coup, on se rend compte très très vite que vous n'avez pas un cli, vous n'avez pas un instrument qui est plus puissant que le idoute, qui est plus puissant que tout simplement le fait de valoriser, le fait de glorifier, d'épanouir, pour essayer de reprendre les termes même s'il n'y a rien d'exact, d'exalter en fait le comportement de l'enfant au moment où en fait il va se comporter comme moi je le souhaiterais. Bien entendu, le but de l'éducation, ce n'est pas pour des intérêts personnels, mais c'est tout d'abord pour l'intérêt de l'enfant. Alors c'est vrai que dans ce sens-là, la définition en fait de l'éducation, c'est vrai que c'est plus large, parce qu'en fait tout ce que je peux pouvoir faire pour réveiller du plaisir, ça va rentrer quand même dans la définition de l'éducation. Par exemple, on avait fait un cours sur les associations. Si maintenant je peux associer le comportement de l'enfant à quelque chose d'agréable, avec un verre de coca, avec une sucette, avec quelque chose, c'est vrai que ça aussi, ça va réveiller du plaisir. Mais on avait aussi expliqué dans un cours d'introduction, on va le répéter aussi rapidement, simplement que dans le cerveau de l'être humain, les associations ne marchent pas quand vous avez quelque chose qui appartient à la catégorie plaisir et quelque chose qui appartient à la catégorie déplaisir. Donc il va falloir absolument faire en sorte que l'action que l'enfant est en train de faire, qui naturellement est déplaisante, parce que si elle était plaisante, je n'aurais pas besoin d'éduquer, d'accord, qui est rébarbative, qui est difficile, il va falloir absolument faire en sorte que cette action va devenir en fait plaisante, va rentrer en fait dans la catégorie plaisir et seulement à ce moment-là, elle pourra s'associer avec quelque chose qui est plaisant. Donc là encore, dans ce sens-là, ça revient à dire que le hidoud, en fait, c'est le seul instrument qu'on va avoir pour en fait éduquer les enfants. Alors, c'est vrai que comme on l'a dit au début du cours, quand on va traduire le mot hidoud, ça nous donne encouragement. Et quand on entend le mot encouragement, en fait, ça a une connotation qui va en fait nous tromper. Ok, encouragement, quand on dit encouragement en français, on entend un petit peu encouragement, c'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, et je lui dis, vas-y, vas-y, encore un peu, vas-y, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ou alors, quelqu'un qui n'arrivait pas à faire quelque chose, et puis d'un seul coup, il y arrive, et je lui dis, ah, tu vois, quand tu veux, tu peux. A beau taille, ces deux choses-là, c'est à proscrire. C'est à l'antithèse, en fait, de la notion du hidoud dans le domaine de l'éducation des enfants. Parce que c'est quelque chose qui va, non seulement ça ne va pas encourager l'enfant, mais en plus, ça va réveiller chez l'enfant en fait une slida. Ça commence à complètement repousser votre hidoud. Je vous rappelle que le premier qui a fait cela, stimuler, motiver quelqu'un pour faire quelque chose, mais sachant très bien que lorsqu'il va faire cette chose-là, en fait, il est en sur-régime, il est en sprint, et ensuite, il dit, ben, maintenant, tu vas continuer, c'est Paro qui a fait ça. C'est Pharaon qui a fait ça avec l'Ebné Israël. Le début de l'esclavage, le début du Sheaboud, d'abord, Paro payait l'Ebné Israël pour travailler. Il les payait très bien, il les a motivés, il les a stimulés pour faire un maximum de rendement de briques par jour. Et une fois que l'Ebné Israël était habitué à ce rendement, pour lequel, en fait, il devait travailler d'arrache-pied, Paro, il dit, maintenant, vous ne bougez plus de ce rendement et je ne vous paye plus. Ça reviendrait, Rabotail, à dire, c'est pas seulement parce que c'est Paro, c'est Pharaon qui agit ainsi, que c'est quelque chose qui est complètement injuste, quelque chose de complètement cruel. Ça reviendrait à dire à une personne qui est en train de sprinter, je lui dis, vas-y, sprint, il sprint, il sprint, il sprint, il sprint. Et je lui dis, ah, tu vois, tu peux. Alors, vas-y, continuez à sprinter maintenant. Mais on ne peut pas sprinter toute sa vie, ce n'est pas possible. C'est complètement aberrant, c'est complètement injuste, d'accord ? Donc, c'est évident que quand on va dire à l'enfant, ah, tu vois, quand tu veux, tu peux, c'est quelque chose qui va le pousser, en fait, à complètement se fermer et à se mettre systématiquement en échec parce que c'est quelque chose qui est complètement injuste et quelque chose qui est complètement faux, d'accord ? Même principe, si maintenant, je dis à l'enfant, vas-y, 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 tu peux encore un peu, tu peux encore un peu, peut-être que l'enfant, maintenant, c'est beaucoup trop dur pour lui. Et là encore, c'est quelque chose qui va réveiller chez l'enfant une résistance à notre encouragement. Alors, en réalité, l'encouragement ou l'exaltation, la valorisation, l'épanouissement, la louange, en fait, va consister, attention, c'est une règle qui va falloir strictement respecter, ça va consister à renforcer ce qui est déjà existant chez l'enfant. Et quand je dis existant, ça ne veut dire pas forcément quelque chose pour lequel il a besoin de faire des efforts surhumains et de se surpasser. Évidemment que quand l'enfant, il va se surpasser, là aussi, il faut lui tirer son chapeau, d'accord ? Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas ce genre de choses que le hidoud, il doit être essentiellement dirigé. Mais tout simplement sur l'effort que va faire l'enfant. Et là-dessus, en fait, on va répondre à la question que peut-être vous vous êtes déjà posée en regardant ce cours. Et c'est sûr que c'est une question que pratiquement systématiquement, quand on fait ce cours-là, il y a au moins un des participants qui a posé cette question. Mais Rav, si maintenant je me mets à valoriser systématiquement mon enfant quand il va faire une bonne action, je peux en faire un orgueilleux. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans les chiffres de Moussa, dans les chiffres de Makhdoshim, que l'orgueil. Vous n'avez pas une pire mida que l'orgueil. Si je suis tout le temps en train de dire à mon enfant, « Waouh, c'est super ce que tu as fait, waouh, c'est génial ce que tu as fait, bravo, kolakavod », l'enfant, il va devenir un orgueilleux. Eh bien, là, il faut bien comprendre la nuance. Il faut bien comprendre que dans ce sens-là, ce qu'il faut valoriser, c'est l'effort, et non les qualités intrinsèques de l'enfant. L'enfant, c'est effectivement risqué qu'il en arrive à s'enorgueillir, mais seulement si ma valorisation, elle est dirigée sur ces qualités qui sont intrinsèques. Alors, bien évidemment, il va quand même falloir prévenir l'enfant de ces qualités qui sont intrinsèques. C'est vrai que l'accent, quand on parle du « idoute », ne va pas être sur les qualités intrinsèques de l'enfant, comme on l'a dit, pour éviter le problème de l'orgueil, mais par contre, quelquefois, l'enfant, il n'est même pas conscient qu'il a des qualités intrinsèques. Et là, c'est dommage. Vous voyez, comme nous l'enseigne le Ravolbeu dans « Alléchour », que quelqu'un qui ne connaît pas ses défauts, c'est embêtant. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités, c'est encore plus embêtant. C'est comme quelqu'un qui est menuisier, mais en fait, il ne sait pas qu'il a une scie. Il ne sait pas qu'il a peut-être même une scie électrique. D'accord ? Donc, c'est très dommage, parce que quelquefois, l'enfant, il a des capacités, quelquefois, l'enfant, il a des qualités qui sont intrinsèques, il ne les voit même pas. Donc, évidemment, on n'est pas en train de dire maintenant qu'il faut proscrire le compliment ou la valorisation d'une qualité intrinsèque chez l'enfant. Il faut quand même lui dire, il faut quand même le prévenir, il faut lui dire, regarde, tu sais, tu as une belle qualité, vous pourriez, il est intrinsèque, tu peux faire des grandes choses avec cette qualité, mais simplement, il ne faudra pas que les encouragements, la valorisation soient trop axées vers cette qualité qui sera intrinsèque. Si je dis, par exemple, c'est toi le plus fort, c'est toi le meilleur, c'est toi qui décides le mieux, là, oui, ça peut devenir un orgueilleux, et là, oui, le hidoute peut devenir très dangereux parce que je peux faire de mon enfant un orgueilleux, mais tant que le hidoute, la valorisation, elle sera dirigée vers l'effort de l'enfant et non dirigée vers ses qualités intrinsèques, alors attention, ça ne veut pas dire que si un enfant, maintenant, il a une qualité intrinsèque, il ne fera jamais d'effort là-dessus. Un enfant, il peut avoir une qualité intrinsèque, par exemple, dans les études, mais ça n'empêche pas qu'il va faire beaucoup d'efforts pour étudier, donc là aussi, il va falloir valoriser. Mais lorsqu'en fait, on va valoriser l'effort et non valoriser le résultat ou la qualité qui est inhérente, eh bien, en fait, on a trouvé absolument l'antidote à l'orgueil. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, encore une fois, parce qu'on a grandi dans la société occidentale qui valorise le résultat et non l'effort, qui valorise, en fait, si vous voulez, la perfection, entre guillemets, d'accord ? Parce qu'en fait, c'est complètement illusoire puisque la perfection n'appartient que à H&M. On a grandi avec Superman, avec Batman, avec Iron Man, avec les super-héros, d'accord ? Donc, on nous a complètement fait un lavage de cerveau par rapport à ça. Et nous, dans notre tête, en fait, même nous, personnellement, on a du mal à s'auto-encourager, on a du mal à se valoriser, on a du mal à prendre satisfaction de ces actions si on n'est pas, entre guillemets, au top. Et ça, c'est complètement faux, Rabotai. C'est quelque chose qu'il faut complètement s'enlever de la tête. Là, Mishnah, nous enseignons la Torah, les Fum Tzahara Agra, d'après l'effort, le salaire. C'est-à-dire que d'après la Torah, le système de valeur, il est complètement inversé. C'est pas du tout la qualité intrinsèque, c'est pas du tout le résultat qui intéresse la Torah, et donc qui intéresse à Kadosh Baruch Hu, mais c'est l'effort qui va être fourni. Donc, un enfant, par exemple, il a fait un effort monstre, mais il a réussi à avoir à son examen qu'une note médiocre, mais il faut lui dire bravo, il faut lui dire kolakavod. En contrepartie à un enfant, maintenant, qui n'a rien fichu, d'accord, et qui a eu une bonne note à l'école, bon, on peut lui dire, bon, c'est bien, bon, on passe bien, t'as eu une bonne note, d'accord, mais t'as fait un effort. Alors, ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut le dévaloriser, d'accord, mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Et comme ça, on va éviter, en fait, ce problème de l'orgueil à travers le hidoud. Et le hidoud, il va prendre, en fait, tout son sens, il va prendre, en fait, toute sa puissance pour pousser l'enfant à... hod ve hod, vous voyez, c'est l'étym... Hidoud, ça vient de la racine Aïn Dalet, avec un kholam, ça nous donne Hod, ça veut dire encore. C'est-à-dire que l'hidoud, le hidoud, c'est ce qui va pousser l'enfant à avoir envie de faire encore et encore et encore. Et là, c'est merveilleux, Rabotaï, parce que quand vous avez donné cette clé à l'enfant, c'est une clé dans la vie. Quand vous avez donné à l'enfant, en fait, cette capacité de tirer satisfaction, de prendre du plaisir, simplement de l'effort qu'il a fait, même s'il n'a pas forcément réussi, même s'il n'a pas forcément excellé, eh bien, vous lui donnez le secret, en fait, de la réussite dans la vie. Parce que dans la vie, on n'a pas que des réussites. Quelquefois, on a, entre guillemets, des échecs. Bien que d'après ces définitions qu'on a données, ce n'est pas un échec. À partir du moment où on a fait un effort, on a fait de son mieux, ce n'est pas un échec. On a fait ce qu'Hakadjoboku nous a demandé. Et quand on fonctionne d'après ce référentiel, eh bien, en fait, on ne fait qu'avancer dans la vie. On ne fait que monter. On ne fait que progresser. Mais quand on prend par contre Halila, on tombe dans ce système de valeurs qui est erroné, qui nous a été inculqué par la société occidentale, de toujours être axé vers la perfection, toujours être axé vers le résultat, eh bien, il y a des périodes dans la vie où on va complètement déprimer. Parce qu'on voit qu'on n'arrive pas dans quelque chose et on n'est pas forcément doué dans tout. Et on va complètement déprimer. On n'arrivera à rien. Alors que c'est bien dommage parce qu'on aurait pu arriver beaucoup plus loin si on avait ce système de valeurs. Donc, à nous, parents, d'inculquer nos enfants à ce système de valeurs de la Torah à travers le Idoud. Et comme cela, on pourra, en fait, accomplir les paroles de Michelet. et «Chanor al-Nar al-Pidhar-Kogam qui es-Skin, non y'asso m'émane. » Baruch, Adonai, le monde améne, v'améne.